et salut tout le monde bon alors je suis en plein dans mes préparations pour la rentrée et puis là je suis quand même bien partie parce que j'ai enfin terminé toutes mes progressions programmation enfin seulement celle de maths et en français l'étude de la langue mais je crois que c'est quand même le plus gros du gros donc j'avais vraiment envie de partager cette petite victoire des vacances avec vous parce que ça a été quand même assez long bah il faut dire aussi que j'ai dû relire tous les programmes du cycle 2 et ça a été quand même assez long je vous montre ça en vidéo mais non c'était une blague j'ai pas lu mes programmes en passant l'aspirateur ou en me donnant à manger à mes petits crapauds surtout l'aspirateur vu que c'est rarement moi qu'il passe à la maison et bien je n'ai pas fait ça par contre lire mes programmes dans mon lit le soir c'était pas glamour mais c'est quand même le seul moment que j'ai trouvé de calme dans la journée pour pouvoir lire ce pavé oui il faut dire que quand même ce programme et bien il fait un petit peu moins de 100 pages pour le cycle 2 et puis bah pour ceux qui ont le cycle 3 il fait un petit peu plus de 100 pages donc pour ceux qui ont le cycle 2 cycle 3 bah ça vous fait juste 200 pages à lien et bien je vous dis bon courage j'étais déjà bien contente avec mes 100 pages donc voilà une fois que j'ai lu mon programme et bien c'était quand même beaucoup plus facile pour moi de me lancer sur l'ordinateur pour faire mes progressions programmation donc je vais vous montrer ça sur l'ordinateur vous venez avec moi ça sera beaucoup plus simple donc une fois que j'ai lu les programmes et bien j'ai commencé par repérer toutes les compétences attendues de fin de cycle pour chaque domaine de chaque matière donc par exemple ici en mathématiques le domaine nombre et calcul les compétences elles sont juste là hop je les ai sélectionnées et je les ai mises dans un tableau alors on retrouve les compétences ici dans les lignes qui sont grisées alors c'est important de reprendre exactement les mêmes termes qui sont dans le programme parce que vous allez retrouver ces compétences dans le livret scolaire unique que vous allez remplir sur internet et rendre aux élèves et aux parents régulièrement dans l'année donc c'est quand même beaucoup plus rapide d'avoir exactement les mêmes mots que ce que ceux qui vous sont proposés sur ce livret donc donc sur les colonnes qui sont sur la droite et bien on va avoir tout ce qui est programmation donc moi j'ai choisi de faire ma programmation par période je trouve ça plus simple parce que généralement c'est à chaque vacances qu'on fait le point et qu'on réadapte notre programmation bah oui parce qu'au final on fait pas forcément ce qu'on a prévu au moment où on l'a prévu et du coup avec ce petit tableau c'est facile de déplacer les petites croix et d'indiquer qu'on a travaillé la période à un autre moment hop comme ceci si jamais finalement cette notion on la voit la période suivante on place une petite croix voilà aussi jamais on la notion là on continue à travailler la période d'après aussi et bien on place une petite croix si jamais vous avez imprimé votre document un petit coup de tipex un petit coup de crayon et puis pouf c'est quand même beaucoup plus clair pour savoir où on en est dans notre progression programmation alors pour faire ces progressions programmation et bien je me suis aidé de des manuels et des méthodes que je vais utiliser cette année donc pour vous sachiez en mathématiques mais c'est un ils auront archimath chez maniard ils auront tous leurs fichiers et puis pour les ce2 et bien j'ai pas vraiment le budget pour racheter des manuels donc du coup j'ai ce manuel à l'itchi mathématiques chez isra il est vraiment pas mal alors par contre c'est l'ancien programme donc il va falloir que je réadapte il n'y en a pas assez pour chaque élève mais comme de toute façon je voudrais vraiment travailler en atelier je pense que ça sera seulement une banque d'outils pour travailler à l'école en français ben je me lance dans la méthode pico donc du coup et bien j'aurai tout ce qui est grammaire conjugaison il ya le lexique et aussi la production d'écrits et pour tout ce qui est orthographe alors avec les c1 on retravaille beaucoup les sons et je vais utiliser le fichier son et puis aussi un fichier qui s'appelle le dictophile que j'ai pris chez un blogueur sur un blog qui s'appelle donc le blog du camp vraiment je vous conseille d'y aller si jamais vous faites c1 ce2 que vous utilisez la méthode pico au moins que vous voulez vous y lancer moi c'est ce qui m'a permis de me dire allez c'est bon t'as tout ce qu'il faut c'est vraiment un outil mais qui est génial parce qu'il ya tout le fichier son pour les c1 avec des exercices avec des petites leçons avec des petits textes à lire top et puis après pour le dictophile et bien c'est tout dédicté programmé sur toute l'année avec le fichier son qu'il a créé et puis surtout en rapport avec la méthode pico donc c'est génial avec une défense différenciation c1 ce2 vraiment allez le voir je vous mets le lien dans la description et juste du coup vraiment merci blogueur cancre ça me permet de me lancer sereinement dans la méthode pico super bon du coup il me reste plus qu'à faire les programmations de questionner le monde d'anglais de sport de littérature d'enseignement civique et moral ah je crois que je vais jamais m'en sortir bon bah du coup laissez moi des petits commentaires sous la vidéo pour me dire où vous en êtes que je me sens pas toute seule à faire ce genre de documents pendant les vacances je serais vraiment contente d'échanger avec vous donc d'ici là je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo salut ps dans la prochaine vidéo Toil n'est pas Fous-titres Sous-titres Me